Première question, pouvez-vous vous présenter qui c'est qui commence ? Je peux commencer si vous voulez. Alors je laisse la place à Jean-Marie. Je m'appelle Jean-Marie Chancois, j'ai 62 ans, je suis retraité agricole. J'ai fait toute mon enfance à Terraçon, puisque je suis allé à l'école primaire à Terraçon. J'ai été enfant de coeur à Terraçon même. Je me suis marié après sur la commune de Grèze, donc j'ai été exploité agricole. J'ai été élu en 2001 à la mairie de Grèze comme conseiller. Ensuite, j'ai été élu maire en 2008, puis en 2014. Et en 2017, donc avec mon collègue Jean-Marie Saloueta, on a décidé de réunir les deux communes, à savoir Chavaniac et Grèze, pour former une commune nouvelle qui s'appelle le Coteau-Périgordain. Et j'ai été élu maire de cette commune en 2020. Quant à moi, je m'appelle Gaëlle Gautier-Lajoni, j'ai 45 ans, je suis mariée. Je suis membre de trois grands enfants qui sont étudiants tous les trois. J'enseigne en collège l'espagnol et l'occitan. Voilà, je suis conseillère départementale depuis 2015 et j'ai commencé à être élue locale en 2014. Je suis très intéressée par la vie publique depuis très longtemps, depuis toute jeune. Et j'ai attendu d'avoir davantage de temps que mon deuxième métier de maman me laisse suffisamment de temps pour entrer vraiment de plein pied dans la vie publique. Donc, conseillère départementale, déjà sur le canton de Bergerac, donc le canton actuel qui se termine. Oui, qui se termine, exactement. J'ai suivi mes postes en Dordogne parce que, vous savez, quand on est enseignant, on change de poste régulièrement. Et donc, j'ai travaillé à Lalinde, j'ai travaillé à Saint-Cyprinien et puis j'ai travaillé à Bergerac où je me suis investie. Voilà, parce qu'on est venu me le demander. Et puis, parce que ça m'intéressait fondamentalement de pouvoir travailler pour les citoyens. On va en vous parler. Est-ce que l'on peut présenter très rapidement vos suppléants ? Oui. Alors, mon suppléant, c'est donc Jacques Ferber, le maire qui a été élu récemment, maire de Salina-Kelvie. Et ma suppléante, moi, c'est Martine Canadas, qui est une dame qui a 60 ans, qui est opératrice sur chaîne et qui est une habitante de Saint-Julien-de-Lampont, c'est-à-dire, en fait, dans la partie sud du canton. Voilà. Donc, on a essayé de représenter aussi plusieurs secteurs du canton. Quel est votre positionnement politique ? Alors, moi, je dirais que c'est centre-droit, droite et puis, c'est très attaché aussi au mouvement de la ruralité. Voilà. On est très, on est quand même très marqués par la ruralité, l'un comme l'autre. Parce que Jean-Marie est agriculteur à la retraite, certes, mais agriculteur. Et moi, je suis fille et petite fille d'agriculteur. Je vais comprendre LR, et peut-être, vous êtes toujours... Moi, je suis encartée LR, effectivement. Jean-Marie... Moi, je suis sans étiquette. Voilà. Plutôt d'hiver droite, mais sans étiquette. Voilà. Martine Canadas, elle, est adhérente au mouvement LMR, le mouvement de la ruralité. Et Jacques Ferbert n'a pas d'étiquette. Voilà. Et je crois que c'est... Enfin, je ne vais pas parler en son nom, mais il se définit comme centriste. Voilà. Quel est pour vous le rôle d'un conseiller départemental ? Alors, bien sûr, pour vous, Madame Lajoni, c'est... Vous êtes déjà... Vous pouvez en parler parce que vous connaissez la situation, enfin, le rôle. Jean-Marie Chancoy, l'un comme l'autre, est-ce que vous pouvez donner votre conception de ce rôle qui est important ? Il faut faire un petit peu comme on fait dans chaque commune, agir dans l'intérêt de nos concitoyens, que ce soit au niveau du canton ou au niveau du département. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Il y a beaucoup de choses qui sont très bien faites par le département, mais il y en a bien d'autres à améliorer. Moi, je considère que le rôle du conseiller départemental, c'est d'analyser là où le territoire a besoin d'être aménagé et d'être capable d'être le trait d'union entre les différents élus locaux d'un territoire. Le canton, par exemple, là, il y a 26 communes. Ça veut dire qu'il va y avoir 26 maires et 26 équipes municipales. Et donc, il faudra pouvoir discuter avec chacune d'entre elles pour essayer de pouvoir les aider sur leurs projets et d'être pour eux, je dirais, un relais, un relais efficace pour qu'ils puissent développer leurs projets et développer leurs communes. Voilà. Le rôle important pour le collège, les collèges, bien sûr, les compétences, c'est-à-dire le social et les routes. C'est ça. Alors, il y a des compétences obligatoires. Les compétences obligatoires du département, c'est l'action sociale, c'est toutes les prestations, les allocations individuelles de solidarité. C'est bien sûr la construction, l'entretien des collèges. Et puis, c'est le réseau routier départemental, la voirie départementale. Ça, ce sont les compétences obligatoires. Tous les départements les exercent. Il n'y a pas le choix, si j'ose dire. Et puis après, il y a des compétences qu'on peut choisir d'exercer. Ça veut dire que, par exemple, on peut soutenir le monde culturel. On peut agir, par exemple, sur les structures sportives. Ça, c'est au choix de chaque conseil départemental de le faire ou de ne pas le faire. En Dordogne, il y a une tradition qui a toujours été de soutenir le monde culturel ainsi que le monde sportif. Alors, une question à double tranchant, c'est-à-dire qu'on va la poser différemment selon chacun des candidats. C'est-à-dire que, pour vous, Madame Lajeuny, quelle est votre plus belle réussite ? Quel est le dossier qui a été pour vous le plus important de ce dernier mandat ? Et pour Jean-Marie Chancon, on me poserait la question. Quel serait, dans le prochain mandat, le dossier le plus important à aborder ? Madame Gauthier Lajeuny. Alors moi, je dirais que les dossiers qui m'ont le plus intéressée, qui ont été les plus marquants, je pense que ce sont tous les dossiers qui étaient liés aux actions d'insertion et aux actions de formation, c'est-à-dire permettre à des gens de pouvoir se former, de pouvoir accéder aussi à des emplois, à des stages, à des apprentissages, à des alternances, à toutes les formes de qualifications qui leur permettent de s'insérer dans le monde du travail. Je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut généraliser, qu'il faut intensifier. Aujourd'hui, on n'a pas assez exploré ces perspectives-là, mais on va le faire sur le prochain mandat, parce que c'est aussi là que les gens vont pouvoir améliorer leur niveau de vie. Quand vous parlez de formation, vous parlez d'insertion, c'est pour les gens qui sont sans emploi peut-être certainement, mais en même temps aussi pour quelqu'un qui est salarié et qui a besoin d'évoluer ? Oui, ça veut dire que ça recouvre beaucoup de choses. Ça veut dire que ça prend en compte des jeunes, par exemple, qui auraient décroché du système scolaire. Par exemple, à Bergerac, il y a eu pendant un certain temps une école de la deuxième chance. Ça veut dire aussi des gens qui sont aujourd'hui sans emploi, mais dont les qualifications sont trop faibles ou inexistantes et qui ont besoin de se former pour justement trouver un emploi durable. Et puis, c'est aussi des personnes qui ont envie de se réorienter, parce qu'en effet, aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui sont en perte de vitesse et d'autres changements économiques qu'il faut accompagner. Or, ça prend du temps et ça demande aussi beaucoup d'attention auprès des citoyens. Ça ne se fait pas tout seul et il faut le faire avec sérénité et avec un regard, je dirais, le plus bienveillant possible. M.Chanco a leur même question, mais dans l'autre sens, s'ils étaient élus, quel serait le dossier à prendre à bras le corps ? Je voudrais revenir quand même sur le dossier du social, du RSA. C'est vrai que moi, je suis choqué de voir quand même qu'on a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus. Et à côté de ça, on a de plus en plus de chômeurs et d'allocataires du RSA. Alors, est-ce que c'est un problème lié à l'enseignement ? Peut-être des filières qui ne sont pas très bien pourvues. Est-ce que ça vient de Pôle emploi qui n'arrive pas à faire la relation entre les salariés et les employeurs ? Est-ce que ça vient du Conseil départemental qui n'arrive pas à mettre en place un programme d'insertion assez efficace ? Je ne connais pas vraiment la cause de ce mal, mais il va falloir y remédier dans ce mandat, je pense. Mais en fait, c'est un peu toutes les... C'est les trois. Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue et encore moins en politique qu'ailleurs. C'est un peu tout ça. Ça veut dire qu'il y a des décrocheurs au départ, scolairement parlant. Et je pense qu'il faut trouver des solutions pour eux. Il y a aussi des... Il y a aussi, en effet, des manques de plateformes, de mise en relation entre les gens qui cherchent, qui proposent un emploi, et les gens qui, de l'autre côté, en cherchent un, mais n'ont pas forcément l'information. Le nombre de fois où j'ai fait passer une information à des gens en disant « Écoutez, là, je crois que dans telle entreprise, on cherche quelqu'un... » Voilà. Et on voit que le manque d'information par moi, les canaux d'information parfois sont finalement assez mystérieux, je dirais. Et je pense qu'il y a besoin aussi de créer des mises en relation entre les gens qui offrent de l'emploi et les gens qui en demandent. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément très... On n'est pas forcément très performant là-dessus. Et je pense qu'on peut beaucoup améliorer le sort des citoyens comme ça. Parmi le rôle du conseiller départemental, il y a celui de l'aide aux communes. J'en ai raison quand vous voulez en parler. Je pense que c'est un dossier très important, ça. Oui, c'est un dossier important puisque le budget aide aux communes a baissé légèrement ces dernières années. Seulement, il y a toujours des besoins. Il y a toujours des besoins sur les bâtiments publics, sur la voirie communale, sur les écoles. Les écoles ont eu des coûts de fonctionnement énormes cette année. Donc, il serait bien d'aider davantage les communes qui possèdent une école, je pense. Faire un geste de plus pour ces communes-là. Ensuite, il y a l'aspect urbanisme. On a des terrains constructifs qui vont certainement disparaître à l'élaboration de la prochaine carte communale. Donc, il faut faire en sorte de ne pas perdre ces terrains. On va être limité par rapport à la distance, par rapport aux défenses incendies. Donc, il va falloir essayer de mettre en place un financement à trois parties, entre la commune, la communauté de communes et le département, pour financer des réserves incendies dans les villages et ainsi pouvoir préserver un renouvellement de la population effectif. Parce que l'intérêt, c'est de garder nos écoles et d'attirer toujours de nouveaux habitants. L'aide aux communes, c'est ça. C'est vraiment privilégier l'écoute des équipes municipales parce que chaque commune a des besoins bien spécifiques. Par exemple, sur le canton, on a des communes qui ont une urbanisation très forte. Je pense, par exemple, du côté de la feuillade, l'urbanisation est très forte. Et donc, il faut plutôt les aider à préserver des espaces naturels, etc. Alors que par contre, d'autres communes plus petites, elles, ont besoin du conseil départemental pour avoir une véritable politique de... Pas de réhabilitation des centres-bourgs parce que ça a été joliment fait. Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits dans ce domaine. Mais peut-être de création de logements, par exemple, à l'intérieur des centres-bourgs qui pourraient attirer de nouveaux habitants. C'est intéressant pour les communes. Et puis, au-delà de ça, ça permet quand même aussi d'aider des gens qui sont, je dirais, dans les trous de la raquette. Parce que d'un côté, vous avez des personnes qui n'ont pas de difficultés pour se loger, qui ont des moyens suffisants. De l'autre côté, vous avez des communes qui ont du logement social dans le secteur. Je dirais, par exemple, Terraçon est assez bien doté. Mais au milieu, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas éligibles au logement social, mais qui ont des revenus modestes et qui seraient très intéressés par des loyers, je dirais, raisonnés ou raisonnables dans des communes rurales qui les accueilleraient à bras ouverts. Donc, je pense qu'on a une carte à jouer là-dessus sur ce type de logement pour des jeunes parents, par exemple, des familles. Je pense que là, il y a quelque chose à faire, de ce point de vue-là. Quelles sont vos autres grandes priorités sur le mandat à venir, si vous êtes élu, donc le 20 ou le 27 juin ? J'en ai sur quoi ? Par rapport à l'agriculture, peut-être, il y aurait un petit mot à dire quand même. C'est vrai que, pour moi, je connais bien le domaine, puisque je suis agriculteur. C'est vrai qu'on a fait depuis de nombreuses années des gros progrès pour arriver à une agriculture raisonnée. On a diminué considérablement nos apports d'engrais chimiques, nos apports de produits phytosanitaires. Donc, on arrive maintenant à avoir des produits de qualité exceptionnelle avec des AOP, des AOC. Donc, moi, je voudrais qu'on soutienne cette agriculture-là raisonnée, mais aussi l'agriculture biologique, bien sûr, qui a sa place dans le département. Et voilà, qu'on puisse trouver des filières nouvelles aussi. On a des filières qui vont se développer dans le département, qui émergent. Je vous ai parlé du miscampus, souvent. Ça, c'est une filière qu'il faut creuser. Il y a une belle opportunité. On a visité l'autre jour en élevage de chèvres angoras. C'est pareil. C'est des filières qui sont en expansion. On a visité aussi l'élevage de vaches lowline. C'est une vache unique en France, puisqu'il y a que cet élevage, mais qui mérite d'être développé. Voilà, il y a plein de choses à faire en agriculture. On espère que le nouveau conseil départemental va soutenir toutes ces filières. Aider aussi l'écuma, parce que l'écuma, c'est quelque chose d'important, notamment pour les jeunes qui s'installent, qui n'ont pas les moyens d'acheter du matériel. Et ils peuvent ainsi adhérer à l'écuma et profiter de ce matériel. C'est très intéressant. En fait, le concept, c'est un groupement d'achat de matériel pour des agriculteurs, d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, au passage. Mais surtout, c'est quand on met en commun, finalement, des moyens techniques. Ça permet d'avoir des moyens plus importants. Oui, ça permet d'acheter à plusieurs du matériel qu'on ne pourrait pas acheter soi-même. Des matériels à des prix très onéreux, qu'on peut acheter à 5-6. Par exemple, une ramasseuse en noix, on ne peut pas l'acheter individuellement. Ou alors, il faut faire des gros tournages de noix. Donc, en acheter un 4 ou 5, ça permet de réduire les coûts. Alors, on parle d'agriculture, bien sûr, c'est tout à fait dans l'air du temps, avec notamment l'environnement, parce qu'on recherche une meilleure qualité environnementale. Est-ce que le bio a sa place dans l'avenir ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, pour moi, le bio a sa place, certainement. Après, il y a des cultures qui sont difficiles à faire en bio, notamment les céréales. Les céréales, il faut savoir qu'il y a des maladies sur les céréales qui se développent, et que si on n'a pas de produits de traitement, on va à la catastrophe, parce qu'elle génère des microtoxines qui sont néfastes. Donc, il faut faire attention dans le bio. Il y a des choses qu'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas faire. Oui. Ça pourrait être même... Enfin, voilà. Il y a des... Ces microtoxines, elles pourraient être même dangereuses pour la santé. C'est mortel. Voilà. C'est arrivé d'ailleurs dans l'histoire. Il y a eu des crises, justement, parce que le blé était... Ou l'orge était... Contaminer l'ergot. Contaminer l'ergot. Avec l'ergot de seigle, par exemple. L'histoire montre infiniment que, en fait, le développement de l'agriculture s'est fait toujours de manière, je dirais, à éliminer les risques pour la santé humaine. Et donc, il y a eu développement de produits à une certaine époque, justement, pour ces raisons. Alors, ensuite, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces produits qui étaient censés limiter les risques, eux-mêmes comportaient des risques. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours aller vers des agricultures très raisonnées et aller vers des systèmes, je dirais, où on limite considérablement l'usage de produits extérieurs. Mais parfois, il faut quand même faire attention pour que ça reste... que tout reste parfaitement, enfin, sanitairement, pour la consommation humaine, sans risque. Très important. Est-il possible d'écouter, enfin, d'être à l'écoute de tous les administrés sur un grand canton comme celui de Terrasson, de Terrasson à Carlu ? C'est quand même très grand. Est-ce que c'est pas compliqué de représenter tout le monde ? Alors, on va même au-delà de Carlu, puisqu'on va jusqu'à Karsa Kayak. Donc, on vient toucher, on vient faire du charme, presque, au Sarladé. Au Lot. Voilà. Et on a deux frontières, en fait, avec deux départements différents et même avec deux régions, puisque nous touchons la Corrèze et donc le Limousin et le Lot, qui est en Occitanie. Donc, finalement, nous, on est des frontaliers ici. Voilà. Et c'est vrai parce que c'est une position qui est très stratégique. Mais c'est... En fait, je dirais que c'est possible parce que maintenant, il y a deux conseillers départementaux par canton. Donc, le canton est grand, c'est vrai, mais on est deux. Et on est deux avec des compétences différentes, avec des professions très différentes, avec des centres d'intérêts aussi qui font que, ben, voilà, on va se répartir le travail. Et aussi se répartir, je dirais, l'accès aux citoyens. Après, c'est une question de dialogue. Les citoyens, c'est... Il faut aller vers les gens, il faut avoir le sens de la présence sur le terrain. Il faut pouvoir faire... Par exemple, nous, nous avons l'intention de tenir des permanences, voilà, régulières sur le canton. Faire, par exemple, par groupement de communes, c'est-à-dire dire qu'on tient une permanence qui, par exemple, se situerait à Cazoules pour les communes de Cazoules, Périac et Mignac et Orliaguet, qui sont limitrophes. Puis une permanence un peu plus loin, la semaine d'après, etc. De telle sorte, à ce que, aussi, les citoyens ne se sentent pas délaissés, qu'ils puissent régulièrement venir nous faire part de problématiques. Oui, mais c'est souvent quand même les mêmes demandes qui sont faites dans les communes. C'est souvent... Alors, on est confronté souvent aux zones blanches. C'est vrai que la téléphonie ne passe pas partout. On a ça, on a la fibre qui n'arrive pas. Bon, elle arrive dans les grandes agglomérations, mais dans les campagnes, elle va arriver très tard. On a aussi la demande pour la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse, depuis un an, a été un peu laissée de côté. Donc, il y a beaucoup de communes qui veulent installer des city-stades. Ça, c'est quelque chose qu'on devra soutenir parce que c'est dans l'intérêt de toute cette jeunesse qui est un peu désœuvrée. Voilà, mais en règle générale, c'est à peu près toutes les mêmes demandes. Et puis, il y a la voirie communale, bien sûr, qui se dégrade. Certaines communes n'ont plus les moyens d'améliorer leur voirie. Donc, ça, ça va être un problème. Et peut-être, il faudra le remettre dans les contrats d'objectifs, s'il y en a les moyens. Vous parliez de fibre optique. Alors, le département est en première ligne, bien sûr, sur ce dossier. Est-ce que l'on peut faire mieux ? C'est prévu pour 2025, pour tout le monde ? Alors, on peut difficilement envisager qu'on puisse faire pire, je dirais, puisque nous sommes actuellement au classement 2020 classé 93e sur 96e. Donc, c'est difficile quand même de faire de manière plus négative. Il faut quand même le constater. Donc, c'est vrai que la fibre, si vous voulez, les grands opérateurs se sont centrés sur les zones d'agglomération dans lesquelles, si vous voulez, l'installation de la fibre est très rentable. Et puis, évidemment, quand vous êtes en bout de ligne, quand vous êtes en bout de course, quand vous êtes dans une zone très rurale, bien évidemment, vous êtes beaucoup moins rentable. Et donc, les grands opérateurs s'intéressent moins au sujet, voire pas du tout. Et c'est là qu'on rejoint ce que je disais précédemment, le rôle de l'aménageur du département. Mais voilà, le département doit prendre le relais, c'est-à-dire ce que ne font pas les opérateurs, il doit le faire et il doit amener parce que les citoyens ont aussi besoin d'égalité. Ça veut dire qu'on est aussi, il faut aussi tendre vers une égalité numérique. Aujourd'hui, on est dans une fracture numérique profonde, une fracture d'usage, une fracture d'équipement et une fracture liée à la fibre. Et on l'a vu avec l'enseignement à distance depuis un an. Moi, j'avais un élève sur cinq qui n'accédait pas au cours en distanciel, faute d'avoir un équipement informatique convenable ou alors faute d'avoir une connexion Internet qui fonctionne de manière efficiente. Alors, soit ils avaient le son et pas l'image, soit ils avaient l'image et pas le son. Bref, en tout cas, c'était pour ces enfants-là, pour ces jeunes-là, très difficile. Et cette inégalité-là, c'est notre responsabilité que de la résoudre, je veux dire. Mon propos n'est pas critique. Mon propos, c'est de dire que le rôle d'un conseiller départemental, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est ça, c'est de résoudre aussi un certain nombre d'inégalités. Et celle-ci me semble assez flagrante. Autre préoccupation importante, c'est le désert médical. Vous voulez dire un mot là-dessus ? Comment résoudre, parce qu'il y a aussi de trouver des médecins qui posent problème ? Alors, la désertification médicale, c'est un sujet difficile. Honnêtement, difficile. Et ça, c'est sans... Là, dans mon propos, il n'y a aucun parti pris politique. C'est un problème que nous allons, sur ce canton, avoir devant nous dans les cinq prochaines années, parce que beaucoup de médecins vont prendre leur retraite. Donc, il y a, pour moi, il y a trois pistes à explorer. D'abord, il faut ne pas se cantonner, si j'ose dire, à un seul type de solution. Il faudra des solutions privées, des cabinets libéraux à essayer de maintenir, voire développer. Il faudra des solutions publiques, c'est-à-dire des cabinets, des centres médicaux, mais avec un financement, je dirais, public ou un subventionnement important. Et puis, il faudra faire mieux connaître nos territoires. Ça veut dire aussi que là, il faut la puissance d'une grosse collectivité, comme le département, pour mettre en place des communications très fortes sur les universités, pour les médecins au sortir de leurs études ou dans certaines grandes agglomérations, pour pouvoir permettre de recruter des médecins qui sont intéressés par notre territoire, parce que je pense qu'ils ne le connaissent pas. Et comme ils ne le connaissent pas, ils n'y viennent pas. Après, il y a aussi un autre problème en termes de désertification médicale. Et là, c'est de la responsabilité de l'État, et c'est à l'État de s'engager là-dessus. Il est clair qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens qui réussissent le concours en médecine sont des urbains. Donc, quand on est issu du milieu urbain, il y a très peu de chances qu'on vienne s'installer en zone rurale. Ça veut dire qu'il faut prendre le problème au départ. Il faut permettre aux jeunes des zones rurales de pouvoir réussir le concours en médecine. Et moi, vous savez, je n'ai pas de dogme en matière de discrimination positive. Il y a des discriminations dites positives qui ont été faites pour compenser des inégalités par rapport aux banlieues, par rapport aux quartiers. C'est normal parce que c'est compliqué pour certains jeunes de s'en sortir quand on a des conditions difficiles pour étudier dans les banlieues, par exemple. Et bien, je considère que quand on est issu de la zone rurale, c'est difficile d'aller faire des études de médecine. C'est compliqué, c'est coûteux. Et donc, je pense qu'il faut arriver aussi à, je dirais, des quotas de discrimination positive pour des candidats qui viendraient de zones rurales. Voilà, parce que sans ça, on n'aura jamais de médecins qui iront dans des petites communes. Alors, ce problème, ce problème de désertification médicale, on le trouve aussi dans l'agriculture, puisque on constate qu'on a de moins en moins de cheptels, de cheptels auvin, de cheptels bovins. Donc, plus assez de travail pour des vétérinaires. Donc, on a des secteurs où il n'y a plus de vétérinaires, où le vétérinaire doit faire 40, 50 kilomètres pour aller travailler. Donc, ça pose des gros, gros problèmes. Et c'est la même situation que pour les docteurs, puisque dans les écoles vétérinaires, on forme plutôt les vétérinaires sur des petits animaux, chiens, chats, qui sont beaucoup plus rentables. Donc, on est confronté à ce problème qui est récurrent et qui s'accélère de plus en plus. Un petit mot sur la déviation de Beynac ? Alors, avant de parler de la déviation de Beynac, je voulais quand même vous dire que nous avons l'intention de faire construire un collège à Salignac-Aivig, et que c'est un gros morceau de notre programme. Je dirais que là, c'est l'enseignante, d'une certaine façon, qui parle. La pandémie a montré que les classes à 30 et les gros établissements de plus de 600 élèves, ça a ses limites. Et qu'on s'est quand même rendu compte que ça n'avait pas l'efficacité que ça pouvait prétendre. Aussi, je pense qu'il serait quand même bon de reprendre le dossier d'un collège à Salignac. Alors, il n'est pas nécessaire de prévoir une grande structure, ça peut être une structure qui comporterait 120 à 150 élèves. Mais le gros avantage, c'est que Salignac est placé d'abord au centre du canton et donc représenterait vraiment un bénéfice pour les élèves qui ne seraient pas obligés de faire 45 minutes de bus le matin et 45 minutes de bus le soir pour aller étudier. Et puis, ça permettrait aussi de pouvoir promouvoir un établissement qui serait adossé à la MFR. La MFR à Salignac, la maison familiale et rurale, qui a une excellente réputation et qui, d'ailleurs, a déjà des classes de 4e et de 3e. Donc, ça aurait un sens aussi que d'être capable d'adosser un petit collège à Salignac et Vigues, de telle sorte à continuer aussi d'avoir de l'attractivité du territoire. Parce que quand les gens viennent s'installer dans un territoire, ils demandent toujours s'il y a des établissements scolaires, des écoles, des collèges, des lycées à proximité. Est-ce que ce territoire est bien desservi de ce point de vue-là ? Eh bien là, nous pourrions aussi développer l'attractivité du canton avec ce volet-là. Où vont les élèves jusqu'à présent ? Ils vont à Sarla, à Terrasson ? Alors, jusque-là, sur ce canton, ils vont sur le collège de Terrasson, qui est un collège qui fonctionne bien et qui a un bon effectif, mais qui ne pourrait pas admettre beaucoup, beaucoup plus d'élèves. Et surtout, il y a le collège de Sarla, qui lui est un très gros établissement de plus de 800 élèves. Et en fait, à l'intérieur de ce canton, ensuite, il n'y a pas d'autre établissement pour les 26 communes. Donc, ça a du sens. Et ça a du sens surtout pour préserver une qualité d'apprentissage. Bien apprendre, avoir du bien-être à apprendre, c'est très important. Et je pense que nos jeunes le méritent aussi. Est-ce que vous êtes dans l'enseignement vous-même ? Oui. Donc, je le constate, voilà, de visu. Il vaut mieux un petit établissement où tout le monde se connaît qu'un grand établissement. Oui, et puis surtout, il est préférable d'avoir des classes à 20 ou 22 élèves que des classes à 30 élèves, parce que vous avez davantage de temps à consacrer à chacun d'entre eux. Et ça veut dire que vous êtes aussi dans la prévention. C'est-à-dire que si vous voyez un élève qui décroche, vous pouvez vraiment mettre en place des stratégies pour l'aider à raccrocher. Tandis que quand il y a de trop gros effectifs dans les classes, vous ne pouvez plus faire raccrocher un élève. La pression de la classe est trop forte, finalement, et on n'a plus suffisamment de temps pour s'occuper, je dirais, de manière plus individuelle, plus personnalisée de chaque élève. On sent que c'est un projet qui vous tient à cœur. Oui, mais faire que les humains se développent, apprennent, se forment, se trouvent, se réalisent, voilà, c'est toute ma vie. Un petit mot sur la déviation de Beynac, rapidement ? Alors, la déviation de Beynac, c'est un sujet chaud. Oui. Cette déviation, il faut qu'elle se fasse, là ou ailleurs, il faut qu'elle se fasse. Ça engendre des problèmes énormes. Moi, je connais pas mal d'agriculteurs qui, en période estivale, sont obligés de travailler la nuit pour pouvoir traverser le village. Donc, ça pose quand même des problèmes. C'est bien beau de travailler la nuit, mais bon, quand même, les journées sont longues. Ça pose des problèmes de sécurité aussi. Vous avez vu, quand deux camions se croisent, ça devient, c'est catastrophique. Il y a pas mal d'accidents, d'ailleurs. Donc, il a dû y avoir des erreurs, sûrement, sur le dossier, certaines erreurs qui ont conduit à ce résultat. Mais, moi, je pense qu'il faut laisser passer le temps. Et, peut-être, dans quelques mois ou dans quelques années, peut-être, le dossier pourra se concrétiser ou peut-être être modifié. Voilà. Moi, je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Quelle serait la solution ? J'ai cru qu'avant, vous évoquiez une route par les hauteurs. Alors, ce dossier, d'abord, moi, je considère qu'il a été extrêmement mal géré. Parce que, c'est vrai que quand on a un gros projet comme ça, il faut vraiment le border très fort. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup de sens de la diplomatie et de la négociation. Je dirais que c'est un dossier qui a souffert de l'entêtement d'un certain nombre d'élus, malheureusement. Parce que, forcément, quand on a des positions très entêtées, on s'expose à ce qu'il y ait des recours. Lorsque, malheureusement, on ne respecte pas les délais liés au permis de faire des travaux. Ce sont des délais, d'ailleurs, qui sont les mêmes pour les élus, les collectivités ou un simple citoyen. Un simple citoyen qui construit sa maison est obligé aussi de respecter des délais. Malheureusement, en n'ayant pas respecté, je dirais, tout à fait la légalité de ce dossier, au fond, on a fait entrer ce dossier dans une judiciarisation profonde et qui s'est révélée extrêmement négative. Et c'était prévisible. Moi, j'en ai discuté de nombreuses fois. De nombreuses fois, je l'ai dit. Si on met trop de crispations sur ce dossier, si l'entêtement sur ce dossier est trop fort, eh bien, on va aboutir à simplement des recours, des procédures judiciaires. Dans ces procédures judiciaires, on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup de temps et d'énergie aussi, il faut le dire. Donc, c'est un dossier qui aurait dû se terminer assez vite et puis qui, finalement, a pris beaucoup de retard pour de l'entêtement et pour, finalement, un manque de négociation. Je pense que, déjà, au niveau du tracé, il aurait fallu trouver un tracé qui aurait été moins conflictuel. Voilà. Le tracé, tel qu'il est présenté, est visiblement très conflictuel. Moi, je ne suis pas... D'abord, ça n'est pas sur notre canton, d'abord, premièrement. Mais, deuxièmement, d'autre part, moi, je ne fais pas partie des gens qui portent le recours. Mais, en effet, ils se sont crispés parce que le tracé qui est proposé est très négatif pour certains sites historiques et pour certains sites patrimoniaux. Voilà. Parce qu'il va y avoir des caisses de résonance qui vont se faire, voilà, qui seront... qui sont difficilement acceptés. Alors, peut-être qu'une voie collinaire, qui, à l'époque, avait été proposée, il y a très longtemps, il y avait eu un projet proposé par le maire de Sarlat, à l'époque, avec un passage en haut, par le haut de Beinac. Peut-être que ce trajet aurait été moins susceptible d'attirer, je dirais, les foudres d'un certain nombre d'opposants. Et donc, peut-être que si ce choix-là avait été fait, aujourd'hui, on ne parlerait même pas de la déviation de Beinac. Ça ne serait même pas un sujet parce qu'elle serait réalisée. Et puis, voilà, et tout le monde en serait content. Il y a aussi une autre option qui avait été prise, qui était d'élargir complètement la voie qui passe dans Beinac, c'est-à-dire faire un encorbellement sur la rivière, de telle sorte à réellement élargir la voie, de telle sorte à ce que le croisement de deux véhicules ne pose pas de problème. Cette option-là aussi n'a pas été complètement analysée jusqu'au bout. Peut-être que c'est dommage. Peut-être que c'est dommage d'avoir été aussi centré sur une seule solution. Et c'est peut-être ça qui a fait, qui a ralenti le dossier. Mais j'espère bien quand même qu'on pourra trouver une issue positive dans les mois qui viennent. Moi, je pense qu'il ne faut pas se désespérer. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, il y a un frein. Il y a des freins. Dans la vie, c'est comme ça. Dans des projets, pas que la déviation de Beinac, je veux dire, en général, dans la vie, parfois, il y a des freins. Il faut les accepter. Mais il faut accepter aussi de reparler, de renégocier. Et puis peut-être mettre, pour certaines personnes, mettre leur ego dans la poche. Ce serait vraiment une bonne idée. Y a-t-il une question que vous aimeriez que l'on vous pose ? Un thème cher que l'on a oublié de citer aujourd'hui ? Oui. Moi, oui. Il y en a un. C'est la gestion de l'eau. Voilà. C'est un thème qu'on n'a pas abordé, là, au cours de cette entrevue, mais qui est un thème important, parce qu'aujourd'hui, l'eau, c'est une ressource qui n'est pas inépuisable, qui est très précieuse, même. D'autre part, c'est une ressource qui, parfois, cause des problèmes, parce que quand elle est en trop grande quantité, à un moment donné de l'année, eh bien, elle cause des inondations, elle cause des problématiques aux riverains des cours d'eau, mais aussi parce qu'elle emporte des cultures. Voilà. Donc, je pense que l'eau, c'est pareil. C'est un sujet extrêmement important. Il faut se pencher dessus jusque-là. Jusque-là. Et je dois dire que, pour le coup, nous étions parfaitement d'accord avec le président du Conseil départemental sur ce sujet. Nous étions tout à fait pour le fait qu'il y ait des retours des retenus collinaires, des réouvertures de biefs, par exemple, où on puisse réserver de l'eau quand elle est en trop grande quantité, de telle sorte à ce que, quand on vient à la période de laitiage, eh bien, on ait des réserves d'eau et qu'on puisse limiter aussi les aspects négatifs du débordement des eaux quand il y a des inondations. Pour l'instant, l'État freine des quatre sabots, si j'ose dire, pour ces retenues collinaires, pour les réserves en eau, pour la récupération des eaux pluviales, pour l'instant, on n'est pas très bons, mais on n'est pas très bons parce que, justement, on a, là, pour le coup, l'État est, pour l'instant, frénateur sur ces sujets, alors que c'était un sujet qui, dans l'Assemblée départementale, faisait plutôt, alors, consensus, je ne sais pas, je n'ai pas l'avis des 50, mais, en tout cas, nous étions plusieurs à considérer que ce sujet de l'eau était un sujet très important. Et pour l'agriculture, nous sommes un département agricole, c'est un sujet très important. Jean-Marie Chankois, bien sûr, vous épousez complètement ce thème. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que, bon, dans le secteur, il y a quelques réseaux d'irrigation qui ont des problèmes, oui, d'approvisionnement. C'est sûr que des réserves collinaires, ça serait bénéfique dans certains secteurs, surtout dans les secteurs où il y a beaucoup de maraîchage, après, les surfaces de maïs ont quand même bien diminué. Donc, on utilise beaucoup moins d'eau en agriculture. On s'est penché vers des productions comme le Sorgho, comme des productions qui économisent pas mal d'eau. Ça, c'est un bon point. Et je voudrais revenir aussi sur l'environnement. C'est vrai qu'on a, depuis quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué la couleur du ciel, on a retrouvé le ciel qu'on avait il y a une trentaine d'années, depuis qu'on n'a plus d'avions dans le ciel. On revoit des insectes, on revoit des animaux. On a des abeilles, des ruches qui sont pleines. Bon, elles n'ont pas fait beaucoup de miel cette année puisqu'il y a eu des conditions un peu froides. Mais on a retrouvé la nature qu'on avait il y a 30 ans. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose, parfois, pour améliorer l'environnement. On espère qu'on aura moins d'avions à l'avenir. Voilà, nous sommes le 20 juin. Quelqu'un hésite et ne sait pas pour qui voter. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? Pourquoi il faut voter pour vous ? Pourquoi il faut voter pour nous ? Parce qu'on a des actions fortes à mettre en place. On est quand même assez efficaces. On l'a prouvé dans nos communes. On fait du moins, j'espère. C'est la retombée qu'on a. Donc, on a des actions fortes au niveau du social. Du social, de l'agriculture aussi. On veut essayer de développer les initiatives en milieu agricole. Trouver de nouvelles filières pour sauver l'agriculture. Parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'installent. Donc, il va falloir trouver rapidement les moyens de le faire. Et puis, c'est déjà bien. Oui. Je dirais aussi une proximité et à la fois une énergie. Voilà. Si moi, j'avais deux mots pour dire... Votez pour nous parce que nous sommes proches des gens. Et parce que nous aimons le territoire qui est le nôtre. Voilà. La Périgord Noire, la Dordogne, le Périgord Noire et le Terrasseunet. Oui. Oui, moi, j'ai bouclé la boucle puisque ma grand-mère était originaire de la Bachelerie. Donc, en fait, j'ai bouclé la boucle. En revenant ici, je suis revenue sur les pas de ma famille grand-maternelle. Voilà. 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 Voilà.